bonjour 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 tout le monde bonjour groupe est ce que des gens avec moi ce matin on dirait que c'est crof c'est une tu un peu droit peut-être comme ça j'ai déjà des spectateurs des spectatrices c'est le fun bonjour laomie bonjour louise bonjour annie c'est le fun de vous voir comme ça le mercredi matin ça commence bien la journée puis ça coupe bien la semaine en deux on aime ça or je sais pas si vous m'entendez je suis en train de me dire j'ai tu mis le volume oui pfiou donc ce matin notre projet bonjour lisette c'est le fun notre petit gang du mercredi matin ce matin c'est un projet que une de nos spectatrices là qui est avec nous régulièrement karine bisson c'est une personne qui produit beaucoup de choses qui est très très créative et elle m'a elle m'a titillé avec une carte qu'elle avait de la difficulté à me la décrire mais elle me l'a montré puis j'ai fini par trouver sur pinterest et compagnie ça s'appelle la carte impossible donc carte impossible c'est pas si impossible que ça si james bond fait démission impossible on est capable de faire une carte impossible l'avantage nous quand elle est terminée elle ne disparaît pas après les cinq secondes donc c'est ce qu'on va voir ensemble voyez vous c'est parce qu'elle spéciale les gens vont se demander comment qu'ils font pour garder ce petit volet là comme ça tu sais mais c'est le truc de la carte donc c'est ce qu'on va voir ensemble je vous disais quand je vous invitais à la vidéo d'avoir un papier et un crayon si vous l'avez pas ce pas grave parce que vous ré-regarderez la vidéo parce que je vais vous inviter à faire vos gabarits moi c'est ce que j'ai fait c'est une c'est un vidéo de dray fit puis je l'ai revu d'une autre démonstratrice que j'ai oublié son nom qu'elle a nous a donné un truc plus facile pour le papier donc moi j'ai utilisé plus sa façon de faire mais avoir un gabarit nous aide beaucoup pour quand on veut refaire la carte donc ça serait ça serait intéressant que vous fassiez vos gabarits alors ceci dit on va on va commencer notre projet donc je vais venir nous le tasser juste un petit peu ici on devrait être bonne pour le voir encore donc on va commencer avec les papiers et cartons qu'on va utiliser donc vous comprenez qu'à chaque fois je la fais un peu différemment mais la base reste la même alors on va avoir besoin d'un papier motif de trois pouces écarts par quatre pouces donc trois pouces écarts par quatre pouces je l'ai mis sur un petit carton parce que c'était dur à écrire sur le papier motif ensuite nous aurons besoin d'un carton pour faire le matage ici de notre papier motif de trois pouces ennemis par quatre pouces et un huit je vais monter ça comme ça trois pouces ennemis par quatre pouces et un huit ensuite pour faire la petite bande ici je la fais différemment ce matin parce que j'ai une autre idée un petit peu de décoration mais sinon elle de barre c'était cinq pouces ennemis par un pouce ça va être les mêmes mesures que ça mais vous allez à cinq pouces ennemis là ok donc notre papier noir il est un pouce par trois pouces trois huit donc un pouce par trois pouces trois et trois huitièmes puis là je viens de voir que si je l'ai mal écrit mais c'est pas grave on va comprendre c'est sept huitièmes notre papier motif va être sept huitièmes par trois pouces écarts donc là je viens de voir en tout cas vous comprenez hein c'est pas sept pouces et un huit je sais pas que j'ai fait bonjour jouette alors c'est sept huitièmes de pouces c'est sûr faut qu'il soit plus petit qu'un pouce fait que c'est sept huitièmes de pouces par trois pouces écarts donc c'est juste pour se faire une petite bande fait moi elle va être différente ma petite bande ce matin ok ensuite pour faire notre partie vœux on va avoir besoin de notre carton noir de deux pouces par trois pouces 3 8 moyenne noir parce que c'est ça que j'ai choisi pour aller avec mon papier motif mais vous mettez n'importe quelle couleur et notre carton blanc ici pour venir mettre notre vœu comme vous voyez j'ai récupéré un carton où j'avais fait des choses donc c'est un pouce 7 8 par trois pouces écarts un pouce 7 8 par trois pouces écarts donc ça ça va faire juste bien ici avec notre vœu et notre carton de base ici j'ai pris généreux pamplemousse qui s'agence très bien avec le papier motif là vous voyez la petite couleur ici je trouvais que c'est ça qui faisait plus peintant là pour l'été avec avec le noir donc ça c'est ben simple c'est une base de cartes ben 5 je l'ai même pas marqué 4 pouces écarts par cinq pouces et demi donc c'est comme une carte mais on n'a pas le rabat là pour la tenir là c'est juste la façade de la carte donc 4 pouces écarts par 5 pouces et demi fait que voilà pour les cartons ensuite on va faire de l'étampage mais j'ai choisi un autre kit d'étampes aime ce que tu fais j'aime ce jeu d'étampes là donc on va utiliser ce jeu d'étampes là vous aurez besoin c'est sûr et certain là vous n'aurez pas le choix d'avoir votre tranche votre planche de coupe puis là j'ai une belle lame neuve à ma teint fait que ça va bien couper alors on a besoin de ça je me suis sorti du ruban de la ficelle pour la déco j'ai sorti mais mes pierres du rein mais bling bling les encres memento moi je suis vendu à memento vert olive et fruits des bois qu'on va utiliser j'ai ma petite idée comment je veux ma carte et puis j'ai sorti aussi mes stampin blend fruits des bois parce que dans mon projet ce que je pense ici ce que je vais faire en tout cas ça va être utile pour ça puis j'ai déjà préparé mes étampes fait voilà pour ça ce que je vais vous montrer tout de suite si vous avez vos papiers vos crayons c'est le temps quand je vous parlais tout à l'heure de gabarit donc si on regarde notre carton de base qui est quatre pouces et quart par cinq pouces et demi lui ce qu'on veut là c'est que ça fasse ça là ok donc on va devoir faire un un pli à deux pouces et un huit ben on va le faire tout de suite ben non je voulais vous montrer les gabarits c'est ça fait que ça c'est le gabarit pour la base de quatre ici ça c'est le gabarit pour mon papier motif vous pourriez arrêter juste là au papier motif ne pas faire de matage de votre papier ça serait très joli ce serait très beau nous ce qu'on veut le but c'est que ça fasse quitte en noir donc on va faire deux ailes dans le même papier puis il va y avoir un petit bout de papier ici qui sera pas utilisable donc ça ça va être petit guidou fait que ça c'est un autre gabarit que vous aurez à vous faire puis moi je me suis mis des mesures tantôt quand j'utilise quand on fera le découpage je vous mettrai mon gabarit à côté pour que vous puissiez voir pourquoi j'ai mis ces chiffres là un pouce sept huit trois quarts puis pour comprendre ce que j'ai fait ok et l'autre gabarit qui est pas obligatoire que je vous dis ça c'était pour mater notre papier motif donc là mon mon tapis est noir donc pour faire le mat de mon papier motif sur mon carton de base c'est ça donc encore là faut faire un l on fait comme un z de finalement c'est ça qui va faire nos deux portions puis encore là on aura une petite partie de papier qui sera pas utilisable fait que voilà fait qu'on va comme je vous dis je vais vous mettre les gabarits de côté quand on va faire chacune des étapes fait que vous allez comprendre là d'où viennent mes mesures et tout comment qu'on le coupe voilà fait qu'on est déjà prêts pour commencer c'est fait qu'on prend notre tranche moi ce que j'ai fait à ma tranche stampin up je vais aller attendre un petit peu pour mieux vous le montrer parce que là on va l'utiliser surtout avec la règle ici sur le côté puis moi je trouvais la règle justement je la voyais pas parce que quand on met un papier motif ou on met quelque chose je trouvais que c'était difficile à lire la mesure fait que je suis venue coller vraiment une bande de de papier blanc avec du ruban double face juste pour pouvoir voir mes chiffres puis voir mes lignes ça c'est mon truc à moi que j'ai fait sur ma tranche pour pouvoir voir la gradation de ma règle ici donc ceci étant dit on peut donner des petits trucs de même donc on va commencer avec notre carton de base de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi donc ce qu'on voit sur mon gabarit on me dit de faire une rainure à 2 pouces et un 8 donc 2 pouces et un 8 c'est la moitié de 4 pouces et quart donc j'ai installé vraiment à 2 pouces et un 8 et je fais ma rainure donc ma rainure est faite et par la suite faut que je vienne faire des coupes à un pouce mais à un pouce puis au centre mais ne jamais dépasser la rainure qu'on vienne de faire ok fait que les un pouce se font du même côté et le centre de l'autre côté donc on va commencer avec le 1 pouce je monte ma découpe la façon la plus facile c'est de venir s'aligner du côté droit de notre tranche on les voit les mesures fait que j'aime aligner un pouce et je on descend jusqu'à ma rainure du centre qui est 2 pouces et un 8 fait que normalement vous pouvez vous guider avec votre mesure ici de la tranche fait que voyez vous on a une première découpe on tourne notre carton à 180 degrés euh non on le vire complètement de bord excusez moi là j'étais et on fait la même chose on descend jusqu'à notre rainure voilà fait pour ce côté là c'est fait on en a deux deux bras maintenant il me reste à venir couper au centre fait que là on prend notre carton qui est à cinq pouces et demi donc le centre de cinq pouces et demi et deux pouces trois quarts donc j'aime aligner à deux pouces trois quarts vous me suivez ça va je vais pas trop vite bonjour céline bonjour émilie ah c'est le fun je suis contente de vous voir donc de l'autre côté pas du même côté qu'on vient de faire les deux petites pattes on s'installe à deux pouces trois quarts et encore là on descend jusqu'à notre rainure qu'on a fait précédemment voilà voyez vous la base de notre carte est faite je vais juste passer ma tranche deux petites minutes voyez vous moi ma carte je les fais avec le grand côté mais là ce matin je veux le grand côté de ce côté là donc ça veut dire que c'est lui que je vais changer de bord alors c'est là la version impossible c'est qu'on vient plier comme ça on bascule notre centre voyez vous le gros la grosse partie c'est vraiment ça en arrière et là vous venir plier excusez moi je vais passer ma carte je vais prendre mon pliouard en os fait qu'on vient à planir de chaque côté voilà ce qui fait la carte impossible c'est impossible je comprends pas que ce panneau là il reste comme ça c'est ça la question fait voyez vous là je l'ai plié sens opposé que j'avais fait quand j'avais fait ma carte c'était pas compliqué vous auriez pu le faire en laissant comme ça voyez vous fait que c'est à vous de choisir le sens que vous désirez votre carte impossible là ce matin je le fais dans le sens là pour avoir comme je vous dis une carte un peu différente de celle que j'ai fait jusque là ça va je vous ai pas perdu donc voyez vous c'est de là qui va vous servir votre gabarit de vous rappeler ou faire vos découpes les mesures puis moi en plus de ce côté là ben ce que je me suis rajouté bon c'est la mesure du carton de base et je suis venue mettre les mesures des papiers amatés ici là et je suis venue mettre aussi la mesure de ma bande que je veux me faire ici de trois quarts de pouces par cinq pouces et demi sinon si vous faites à trois quarts de pouces vous comprenez que votre papier motif vous le mettez un peu plus petit pour pouvoir faire le matage fait voilà on a fait notre partie avec ce gabarit fait qu'on va pouvoir mettre cette partie là de côté c'est une forme je m'assiste ok la fille à ses nerfs comme toujours donc là on va aller faire notre papier motif donc comme je vous disais tout à l'heure ça nous prend deux et l'un parce à nous prend les deux parties qui vont venir décorer ici le com notre carte qui est déjà fait un bonjour bien oh c'est le fun excusez moi je vous vois pas tout arrivé je peux pas tout vous dire bonjour quand vous arrivez mais parce que je suis imprégné de de mon projet alors donc je vous disais que j'allais utiliser le gabarit pour vous montrer comment que comment qu'on fait les coupes donc moi ce qu'on me dit pour faire mon papier pour ça me donne mes deux parties je prends mon papier du côté de trois pouces et quart donc le côté de moins large je viens le mettre dans ma tranche toujours mais l'on m'indique trois quarts de pouces fait que je vais venir m'aligner ici du côté droit de ma tranche à trois quarts de pouces donc trois quarts de pouces mais pour faut chasse la coupe dans le bas ou que la ligne est noire c'est là que ma coupe se fait fait qu'on me dit je me suis dit je me l'écris à 1 pouces et 7 8 je vais aller installer mon ma mon couteau à 1 pouces et 7 8 donc c'est de là que c'est important de bien voir notre mesure ici donc mon curseur la pointe de mon curseur j'ai l'aligné avec le 1 pouces et 7 8 je ne sais pas si vous voyez je vais vous le mettre un petit peu plus près je sais pas si à 1 pouces et 7 8 puis je vais couper jusqu'en bas donc c'est clair en même temps je vais regarder de même si je suis bien à 1 pouces et 7 8 oui donc 1 pouces et 7 8 je coupe je tourne mon carton complètement dans l'autre sens parce que faut je viens de faire l'autre pas pareil l'autre bord fait que donc fait que c'est comme festival d'été le fait qu on s'installe à trois quarts de pouces on vient mettre notre curseur de notre coupe à 1 pouces et 7 8 et on coupe donc on a nos deux petites pattes ici ce qui nous reste à faire c'est venir d'enlever le centre alors on tourne à 90 degrés et on garde notre mesure de 1 pouces et 7 8 voyez vous j'ai mis 1 pouces et 7 8 donc à 1 pouces et 7 8 on va venir installer notre curseur mais à partir du trois quarts de pouces parce que je veux la garder ma petite patte fait je mets ça à 1 pouces et 7 8 1 pouces et 7 8 qui est là j'ai mettre mon curseur à trois quarts de pouces parce que c'est la largeur de ma petite bande que je me suis gardé et pour garder ma bande ici de trois quarts de pouces je vais couper jusqu'à deux pouces et demi donc trois quarts de pouces jusqu'à deux pouces et demi normalement mes deux pièces devraient se détacher bon ça ça m'arrive à l'occasion j'ai pas coupé assez long fait que là ce moment là vous prenez vos cisailles à papier pas grave là le pas mort comme on dit pas mort d'homme là voilà voyez vous on a nos deux pièces là et mais on voit que celle là est trop épaisse ici par rapport à elle on le voit donc c'est ce petit bout là qu'on va venir retirer donc c'est pas compliqué on prend notre côté qui est plus plein on l'aligne à 1 pouces et 7 8 1 pouces et 7 8 je refais ça à trois quarts de pouces trois quarts de pouces je coupe voilà mon petit excédent de carton tada fait c'est juste ce petit morceau là qu'on peut pas utiliser si vous les aimez les petits picots là vous pouvez les utiliser dans d'autres choses fait que voyez vous on pourrait déjà faire notre carte juste comme ça on pourrait coller nos cartons notre papier sur le carton regardez ça serait très beau là la carte de base quand on nous le montre sur internet c'est vraiment comme ça regardez c'est beau c'est très très beau mais moi je voulais me donner un petit défi de plus bonjour karine gardez c'est karine c'est karine c'est elle qui m'a parlé de cette carte là donc moi je me suis donné un petit défi de mater notre papier motif voyez vous comme ici là j'avais mis cuvée de cassis là pour faire ressortir le beau papier avez vous vu comme il est beau et relui on l'aime ce papier là je l'adore on dirait moi le beau papier même je veux l'économiser mais non faut faut le diffuser faut le partager fait que voyez vous j'ai tout bien suivi mon gabarit donc mon gabarit me disait que je le mettais à trois quarts de pouces je mettais mon curseur à 1 pouce et 7 8 puis je coupais je tournais mon carton je refaisais la même opération et là je mettais mon carton du sens du 4 pouces et là à 1 pouce et 7 8 je l'alignais à 1 pouce et 7 8 c'est ça que je voulais dire par ça je venais m'installer ici trois quarts de pouces à deux pouces et demi je coupe et ainsi de suite donc c'est pour ça de faire vos gabarits pour que la prochaine fois vous allez refaire la carte que vous commencez pas à vous concentrer à dire comment j'ai fait ça mais vous les avez fait que ça fait votre façon votre méthode de construction de votre cas donc ça va bien là je vous dirais que quand on a ça de fait là je vous dirais que le reste là c'est du bonbon c'est du bonbon c'est du c'est bon donc on va faire la même chose mais pour le mat donc mon carton de matage il est trois pouces et demi par quatre pouces et un huit alors ce que je dois faire c'est de m'aligner à 7 huitièmes de pouce je vais le mettre ici oui excusez moi j'avais un j'étais à 7 huitièmes de pouce mais là je vais le partir à deux pouces à deux pouces c'est ce que je me suis indiqué c'est sûr parce que l'autre qui était un peu plus long mais ou un peu plus court un peu plus court il était un pouce et 7 huit mais là je veux le mat et il faut je vois mon carton noir dans 7 huitièmes qui est un peu plus gros que trois corps alors je coupe ma première patte donc que j'aimerais aligner à 7 huitièmes toujours à deux pouces maintenant qu'elle sera deux pouces je coupe jusque là ça va dites vous si vous coupez à deux pouces ça veut dire que mon carton ici je viens de l'aligner à deux pouces ça doit être pas mal ça que je me suis m'aimé je ne l'ai pas mis mais c'est sûr que je dois l'aligner à deux pouces ici ça c'est certain c'est ma mesure de attendez là je m'énarve c'est ça à deux pouces je vais prendre deux petites secondes je vais me le marquer parce que ce que je veux dire par ça c'est que je dois l'aligner sur ma tranche à deux pouces donc c'est ce que je viens de faire deux pouces on dit de mettre mon curseur à 7 huitièmes c'est normal on vient de faire une coupe à 7 huitièmes jusqu'à 2 pouces et 5 huit bon ben c'est beau donc 7 huitièmes 2 pouces et 5 huit c'est deux petites lignes après le 2 pouces et demi fait qu'on descend voilà normalement oups tada fait qu'encore là on a un qui est un petit peu trop large donc on va le prendre je le mets à deux pouces je le mets à 7 huitièmes et je coupe c'était pas un gros morceau je le sais mais c'est juste ce qui fait la différence dans le matage de votre carton voilà donc on a pas pas mal fini pour notre planche de coupe ça va bien jusqu'à maintenant bonjour rocrie ah c'est le fun fait que voyez vous oui là c'est mon carton il est noir je vais me mettre d'autres choses fait qu'on a nos deux morceaux qui vont avec nos deux papiers motifs qu'on a prédécoupés précédemment c'est le fun fait qu'on va le coller ça la colle vous prenez la colle qui vous convient votre nail votre la colle tombeau ça je vous le dis à chaque fois vous utilisez ce que vous aimez ok fait moi j'y vais avec ma je vais juste essayer de mettre assez de colle pour que ce soit bien bien solide alors on vient aligner ça ici j'essaie de faire comme les démos là de de faire ça au la même même hein regarde ah j'aime ça bon un de fait c'est le fun j'aime assez ça moi des petites cartes de même j'aime ça c'est sûr que là ça nous fait pas grand place pour écrire mais ce qu'on peut faire je l'ai pas fait on a juste à se faire un carton blanc ici en arrière puis on écrit on écrit notre souhait à la personne il n'y en a pas de problème je ne sais pas si vous en trouvez des problèmes mais moi j'en veux pas de problème ah bonjour Linda bonjour Julie ah de la belle visite ce matin Linda qui est de retour ouh 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 donc un petit peu le crochet ici voilà donc on est déjà prêt à venir installer ça sur notre carton de base encore là on va faire notre petite bordure tu sais ça fait une autre façon d'offrir une carte là une carte originale on aime ça puis regardez comme ça ne dérange pas d'écrire les mesures en arrière ça va être collé puis la personne ne le verra même pas donc on va venir le faire ici aussi voilà mais voyez-vous je pourrais aussi bien non c'est ça là je l'ai fait dans ce sens là il va toujours le gros carré va rester à ma gauche puis c'est ça que je veux fait que voilà pour le petit pont ici moi j'ai décidé de le faire autrement parce que j'ai décidé de faire autre chose que ça juste une grande bande puis c'est correct donc c'est là je vais prendre mon papier un pouce par trois pouces et trois huit par sept huitièmes celui-là et non sept pouces et un huit par trois pouces et quatre fait que je vais venir coller ça ici j'ai tu déjà plus de snail ben oui en deux jours ça fait deux snails que je finis bon mais là ici j'en ai juste assez pour coller donc ceci le but du petit pont c'est venir solidifier notre carte parce que voyez-vous elle a comme une petite faiblesse là fait qu'on on veut qu'elle reste quand même solide fait que le truc moi c'est que je me mets ici bon je sais que c'est une pouce et demie il faut que ça s'aligne bien comme ça fait que tu sais que je vais le coller pour qu'elle ait la bonne grandeur là parce que si je collais de même exemple ben là on voit bien que la carte se accroche là ok on m'a donné un petit truc aussi dans la vidéo que j'ai aimé ça serait-tu beau à remater en hum je m'intéresse non je veux coller ça ici mais je sais pas où mettre de la colle je veux pas déborder ma colle dans mon centre ici le truc qu'on m'a donné vous virez votre carton de bord vous mettez le carton de la façon que vous voulez l'installer puis là avec votre colle tombeau vous venez mettre votre colle oups juste dans les espaces qui seront collés fait que vous savez déjà en partant que vous aurez pas de colle au centre puis que votre projet va être collé de la bonne façon voilà donc on va mettre ça droit voilà ma carte est droite là ouuuuuh c'est le faute là bon là je voulais faire quelque chose je me souviens plus je me levais pour faire quelque chose en tout cas ah oui allez me chercher de la colle là parce que je viens de finir ma snale donc vu que j'ai plus de snale de montée il faut que j'aille dans mon dans mon inventaire je vais prendre mon mon gros pistolet que j'utilise habituellement désolé donc ah j'aime ça aimez-vous ça jusqu'à maintenant là c'est le fun en tout cas merci Karine de vraiment pot d'octeille par exemple oui coller le texte oui je savais mais là il y a pas de texte fait que c'est ah toi tu collerais le texte avant de faire ça c'est ça que tu me dis ok mais c'est pas grave ah ouais mais ça va quand même bien coller le texte parce qu'on l'appuie comme ça ça va bien mais je comprends ton idée avant de tout faire ça on pourrait coller le texte parce qu'il serait tout plein notre bon on va avoir appris quelque chose alors en parlant de texte on serait rendu là finalement donc je vais prendre mon carton ici mon petit papier ici là j'avais le goût de mettre quelle belle journée donc venir mettre ça plus ici ok je vais l'étamper en fruits des bois c'est vrai c'est une belle journée on est ensemble il fait beau il fait-tu chaud chez vous excusez là je vais mettre ma tête vous allez me voir au fond de tête mais mon fond de tête il est propre donc moi comme je dis toujours prenez le temps d'appliquer votre couleur c'est pas regardez comme c'est clair c'est franc c'est beau on aime ça on aime ça on aime ça on aime ça puis là j'avais décidé de mettre des mini mini fleurs onge pour aller les mettre en vin oui godons ça en généreux pamplemousse pour faire le lien avec notre notre carton de base ça c'est les nouveaux boîtiers avez-vous ça comme ils sont compacts ils sont petits j'adore ça on dirait j'ai de la difficulté à les ouvrir j'ai peur d'les abîmer c'est fou c'est bon ils sont flambants en oeuf donc c'est bien difficile donc on va venir s'étamper des petites fleurs puis deux trois étampages on aime ça comme ça peut-être même ici pas plus que ça moi c'est ça donc ceci étant fait on va venir coller ça sur notre carton de base avec le méga pistolet à colle quand j'ai commencé en scrapbooking avant même de connaître Stampin' Up c'était un de mes premiers achats sur ebay ebay moi ça me faisait peur de magasiner là-dessus finalement c'est parfait la seule affaire je le prendrais rose aujourd'hui je sais qu'il se fait en rose à l'époque il y avait juste rouge quand je l'ai acheté donc voilà c'est cute mais c'est sûr qu'on va mettre de la déco là voyez donc on n'est pas pour laisser ça tout nu de même la touche finale tantôt alors on va venir coller ça sur notre carton ici de base on va se laisser un beau petit matage voilà c'est le fun puis là c'est ça c'est ce que je voulais faire c'est ce que on va faire on va prendre un reste de carton n'importe quel carton blanc puis vous allez avoir besoin des perforatrices un pouce écart puis un pouce un pouce 3,8 et un pouce écart là un pouce écart j'ai une devoir que j'ai pas sorti mon carton je vais aller me chercher un petit morceau de carton qui est juste à mes jambes voilà bon ce que j'avais le goût de faire c'était dans mon jeu d'étendre vu que c'est un pouce 3,8 ça c'est trop gros mais j'aime bien cette petite tige là fait que je vais venir étamper elle puis les fleurs sont petites petites fait qu'on va venir les colorier avec nos Stampin Blend ouais you donc on va avoir besoin de la stazone euh de la memento excusez-moi j'avais déjà préparé mon étampe en noir les feuilles sont noires j'ai quasiment envie c'est fou je pense que je vais les étamper en verre olive pour que mon feuillage soit vert ça me tente pas que mon feuillage soit noir ça a-tu de l'allure ça a bien de l'allure fait que c'est pour ça que j'avais sorti mon vert-olive fait que vert-olive puis vu qu'on va travailler avec des crayons à l'alcool je pense que ça dérange pas ça je vais aller voir voir je sais on va regarder voir qu'est-ce qui serait le plus beau là c'est le plus beau un coup ou deux coups avec nos petits Stampin Blend on va venir je ne sais pas si ça va marcher vu que c'est de l'encre à l'eau l'encre à l'eau que je veux dire l'encre verte si on le fait dans le pâle après ça on voit trop lequel qu'on préfère le foncé ou le pâle moi je pense qu'à la date ça va être pas mal le foncé mais on va voir c'est ça la magie du direct lequel préférez-vous le foncé ou le pâle dites-moi ça j'attends vos réponses foncé ou pâle foncé ou pâle foncé moi aussi c'est ce que je pense on va y aller dans le foncé êtes-vous pas mal là-dessus ou pâle carrément ah lise a dit pâle on va aller voir juste sur notre projet l'effet que ça va faire t'embêtes hein ah ben on peut pas aller dans le pâle ça c'est bien moi donc on va aller dans le foncé regardez je vous demande ça mais j'avais pas prévu que c'est vrai que ma perforatrice est plus grande en tout cas vous voyez l'effet du pâle et du foncé mais on aura pas le choix on va aller dans le foncé alors ça ça me fait passer quand j'allais chez ma mère pis qu'on arrivait pis là il venait le temps de manger elle a dit ah elle dit qu'est-ce que vous voulez pour souper voulez-vous telle telle affaire ah oui ben j'en ai pas ça me fait passer à la même affaire là ce que je vous dis là pis là ben c'est ça je voulais le mater ben oh non je me suis trompée de grosseur oh j'ai pris le gros pour ben voyez-vous ben peut-être que le petit fonctionnerait finalement ben là il est trop tard oh j'ai pas pris bon pas grave il y a toujours une solution à tout le truc vous prenez un petit bout de carton vous mettez un petit peu de colle là il faut que je le repasse dans le plus petit je fais ça donc là je vais avoir celui qui est plus petit là oui voilà fait que c'est la façon c'est bien moi ça mais c'est pas grave c'est ça le plaisir de la création vous trouvez pas moi en tout cas c'est ça qui me fait plaisir bon il y avait quelqu'un qui m'a posé une question ici ouais je mets toujours un papier brouillon sur mon Stampin Pierce j'en ai deux j'en ai un lui je l'avais utilisé voyez-vous pour perforer puis c'est ça c'est que je mets toujours un papier brouillon parce que quand on veut faire de l'étampage de côté au lieu de toujours ramener un papier je le mets là puis quand il est bien sale ben tout ce que j'ai à faire c'est de le décoller puis de le changer fait qu'il reste là en permanence jusqu'à temps qu'il soit plus utilisable fait que là avec tout ça j'ai perdu mon petit rond noir on dirait bon ah il est ici ok voyons le rond noir là voyons le réveil ouf il fait trop chaud pour moi la chaleur m'affecte bon voilà ben je vais le coller puis ça ça va venir ici c'est ça que je voulais faire donc 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 une chose de colle donc je vais lui mater ça moi je vais le mettre ici mais avant ce que je veux faire c'est venir mettre un beau petit morceau de ruban il serait-tu beau si je le dépassais complètement oui je l'aime qu'il fasse la longueur ou s'il ne faisait pas la longueur on va essayer quelque chose mon bout ici il était flushé un peu donc si je mets ça comme ça aussi je fais juste mettre un petit bout de même là on pense tout haut non j'ai bien j'ai aimé mon idée de l'avoir pleine longueur ici c'est fou je trouve ça vient couper les petits picots aussi donc ça on va venir l'installer avec nos points de colle vous me suivez toujours vous êtes toujours là je voulais vous dire je ne serai pas avec vous les deux prochains mercredis parce qu'imaginez-vous que j'ai eu quand même je suis fière je suis un peu fière mais en tout cas oui je suis fière ma gestionnaire au bureau m'a demandé hier de donner de la formation la semaine prochaine une formation qui se donne à des bien ce n'est pas des nouveaux employés c'est des employés d'un autre secteur de l'entreprise mais qui vont nous aider alors elle m'a demandé à moi à me la flamme de faire la formation je capote vraiment là je vais venir mettre mes petits dimensionals ici parce que je vais être sûr que ce soit là ça colle chaque côté chaque côté du du ruban là je vais venir mettre un petit point de colle ici je vais venir mettre ça moi j'aime ça la petite ficelle aimez-vous ça vous autres parce que la petite ficelle là elle est toute délicate puis elle vient juste faire un petit un petit oomph tu sais des fois là on regarde des projets puis tu te dis ouais il y a un petit cas de chose qui est intéressant là mais je suis pas hâte de voir c'est quoi ben c'est ça c'est la ficelle parce que ça vient donner une petite brillance qui est intéressante fait que là après ça avec le reste vous faites un tapon c'est vraiment du direct direct non réfléchi comme je vous ai dit je fais le projet en direct avec vous c'est ça c'est ça qui est beau aussi d'un direct c'est de vous démontrer que vous autres aussi vous pouvez en faire des directs c'est pas c'est pas gênant c'est la bonne franquette c'est comme si vous étiez chez moi dans un atelier c'est bien simple de moi c'est cute j'ai enlevé mes deux petits protecteurs ici de mon dimensional et je vais en remettre ça il est peut-être long un peu puis j'aime ça un petit peu courbé comme ça voilà voilà c'est bien hot c'est pas fini il nous reste encore un petit peu de bling bling à mettre en tout cas moi jusqu'à maintenant je l'aime le projet je ne sais pas pour vous ma soeur c'est le bordel tout le tour mais on va essayer de se ramasser bon moi quand je travaille c'est fou mais j'aime pas ça que ça soit bordelique là j'ai envie d'y aller avec des pierres du rein parce que je suis une humette du bling bling fait que je veux faire le lien de mon bling bling dans mon projet ça va venir faire un petit ouf bon j'ai deux pages ici je veux voir qu'est-ce qu'il me reste ok il me reste un gros bling un gros de même un gros de même moi j'avais le goût plus de mettre des petits vous allez voir pourquoi je vais aller mettre ça genre dans le centre d'une fleur tout pas dans tous les centres de toutes les fleurs mais juste quelques-unes ici puis on te remet une dernière sur le point du J tenez aimez-vous ça est-ce que ce serait un projet que vous feriez que vous referiez vous-même est-ce que ça vous ça vous stimule à vouloir le faire je le souhaite en tout cas parce que moi en tout cas j'aime ça vous le montrer puis j'aime ça qu'on puisse faire des choses ensemble voyez-vous donc c'est ça le projet du jour quelle belle journée c'est une belle journée avec vous donc que j'espère vous avez aimé en tout cas moi j'ai adoré j'adore toujours être avec vous autres ah hey je pourrais mettre des petites pierres du rein non parce que le brillant il est là ok j'allais dire je vais en mettre des fleurs je suis pas sûre en tout cas peut-être qu'après la vidéo je vais en remettre je suis pas sûre mais je l'aime demain alors voilà merci d'avoir été avec moi comme je vous dis les deux prochains mercredis je serai pas là donc mercredi prochain je donne la formation au bureau et l'autre mercredi j'ai des rendez-vous tout l'avant-midi de planifier donc peut-être que je viendrai dans l'après-midi si j'arrive pas trop tard sinon ce n'est que partie remise alors voilà j'espère que vous avez aimé ça moi j'aime ça puis je vous souhaite une belle fin de journée je vous aime de tout mon coeur bye les amis bye